Bonjour, je m'appelle Maïe Ledu, je suis sage-femme et chercheure en sciences sociales. Lorsque j'étais installée comme sage-femme dans une petite ville de la Sarthe, j'ai découvert que la grande majorité des mères amenaient leurs petits nourrissons consulter un toucheur, une sorte de magnétiseur local. En les questionnant sur les raisons qui les motivaient à consulter le toucheur, j'ai découvert que ces indications étaient très proches de celles que je retrouvais pour les consultations chez l'ostéopathe, une consultation qui se généralise en France depuis les années 90. En effet, grand nombre de parents, en parallèle du suivi chez le médecin conventionnel, amènent donc leur bébé à consulter pour des problèmes de colique, de reflux, des problèmes en gros de pleurs qui ne correspondent pas à une pathologie avérée. Je me suis évidemment donc posé cette question, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes parents vont consulter en dehors de la médecine conventionnelle ? Que recherchent finalement ces jeunes parents pour leur bébé dans ces consultations ? Une des pistes de réponse qui m'est apparue est le rapport au toucher des corps des bébés qui est de plus en plus rare dans la médecine conventionnelle et qui est un point d'ancrage très important dans toutes les techniques, dans tous les recours de thérapeutiques recherchés. Ce livre parle donc de l'évolution des manières de soigner les bébés en France de 1950 à aujourd'hui.